Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette ambiance posée et bleutée parce qu'on va aller faire un petit tour sous l'océan. Sous l'océan ! Après gris, je vous avais parlé de Abzu, un jeu qui m'a marqué parce que j'aime beaucoup l'océan, j'aime beaucoup l'univers marin, j'aime les poissons, j'aime tout ça. Et Abzu, c'est un voyage sous-marin magnifique. Toujours dans cette vague de musique qui vient entraîner avec des graphismes assez particuliers, vous allez voir. C'est très cubique, mais toute cette ambiance, vous vous laissez porter. C'est dans la vague des journées, des gris, de tous ces jeux-là qui sont là pour te porter émotionnellement. Et à vous de vous faire votre propre idée de l'histoire, de votre propre approche de cet univers. J'avais hésité à vous faire tout le let's play avec cette voix. Cette voix posée, cette voix sierve, mais monsieur Igor, c'est qu'il m'a mis d'abord à vous. Mais quand même, ça fait son petit défi. Revenons à la réalité. Non, vous n'aurez pas cette voix, vous aurez ma voix. Je ne sais pas encore si je vais laisser ma caméra ou non, mon micro ou non. Il se peut qu'on commence cette histoire, l'aventure avec micro et caméra, et qu'au cours de l'aventure, je vous dise stop. Je préfère que vous profitiez vraiment de l'ambiance. Et pareil, dites-moi si je laisse ma caméra ou non, mon micro ou non, si vous voulez des commentaires, ou est-ce que vous voulez juste profiter de l'ambiance. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et au pire, j'aviserai pour le deuxième épisode s'il le faut. Vous le savez, c'est mercredi, c'est le moment du let's play, de la détente. Donc prenez un café, un chocolat, un thé, posez-vous, mettez votre petit plaid, car l'aventure, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis un petit plongeur, je ne sais plus comment on fait pour plonger comme ça. Je peux, ma caméra ? Voilà, ma caméra est inversée, il va falloir que je m'y fasse. Accélérer. Normalement, je peux faire des choses incroyables, mais pas tout de suite. Je vais essayer de... Ah, je n'arrive pas encore. Vous allez voir, on va pouvoir faire des choses incroyables au fur et à mesure. On va pouvoir être un dauphin. Par contre, attendez, je vais juste changer un truc. Regardez-moi cet effet sur le sable, comment c'est beau. Oh, c'est incroyable. Ce jeu, quand il est sorti, je l'ai découvert grâce à Seb Dugrenier, qui avait fait une vidéo dessus. Je n'avais même pas fait attention que le jeu était sorti. Et franchement, mais quelle idée d'avoir raté un truc pareil. Et je l'ai fait... J'ai vu le let's play, enfin la découverte, je l'ai acheté de la journée. Immédiatement. Je crois que j'avais vu le truc vers 10h, et à midi, je suis allé acheter le jeu. Tout dans ce jeu me plaît. Regardez-moi cet univers. Ceux qui connaissent la chaîne depuis un moment sont peut-être sûrement déjà au courant, mais j'ai déjà eu pas mal d'aquariums, dont mon record actuellement était un aquarium de... Ouh, là, j'ai raté. 2 mètres de long, pour à peu près 1 mètre de haut, à peu plus d'un mètre de haut. Donc c'était assez balèze. C'était très très long. C'était tout un mur de flotte. Il faisait à peu près 900 litres. Et c'était très 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 beau. Mais en entretien, je ne vous raconte pas le temps que j'ai pu y passer. Il faut juste me rappeler ce que je dois faire dans le jeu. J'ai commencé par un petit, pour un plus grand, pour un plus grand, jusqu'à arriver, voilà, pour faire un mur complet. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Interagir. Et puis finalement, ces petits poissons ne sont pas mieux dans la nature ? Ah oui, il faut ramener ces vrais écosystèmes, la nature. Après, pour ceux qui sont contre les aquariums, juste, je souligne que certains poissons, pas tous, là-dessus je suis d'accord, pas tous, sont, naissent en captivité. Et le problème, c'est que tu ne peux pas les remettre dans la nature comme ça. Ils se feraient manger en deux minutes, ils ne sont pas prêts pour ça, ils ne sont pas prédisposés à vivre dans la nature. Donc, ils sont, dans la nature, ils ne tiendraient pas plus de quelques jours. Et encore quelques jours, je suis gentil. Après, d'autres sont, chassés directement à l'état sauvage, comme ce qu'il y en a des hépatuses, donc ce que vous appelez, on a vu plus couramment, les dories, eux sont capturés directement dans l'océan. Et oui, là, on peut se dire, au niveau éthique, est-ce que c'est une bonne chose d'aller les capturer ? Est-ce que c'est une bonne chose de les sortir de leur habitat, même s'ils sont capturés très très jeunes ? Et en plus, le monde d'Odory a été un peu un fléau pour parler gentiment pour les pauvres petits poissons clowns et les hépatuses qui ont... qui ont morflé parce que les gens ont... tous les enfants ont voulu, mais ça demande de l'entretien, beaucoup d'entretien, beaucoup de temps. Et des conditions de vie quand même bien précises, les acomes d'eau de mer ne sont pas des acomes d'eau douce. Les poissons durent longtemps, vivent longtemps et demandent beaucoup d'espace. C'est beaucoup plus complexe. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'ai eu les deux. J'aime autant la que l'autre. Qu'est-ce que je fais de ça ? Yeah ! Je peux méditer. Alors, appuyez sur la touche affichage pour méditer. Qu'est-ce que la touche affichage ? Ah ! Tortue imbriquée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Anchois. Demoiselle Garibaldi. Et voilà, c'est tout un appel à l'amour de l'océan, ce jeu. Poisson trompette. Pour remettre en avant que oui, l'océan, c'est magnifique. Labre. Labre encore. Californie. Mal. Une ode à l'amour. Celui-ci. En plus, ça touche à affichage pour quitter. On ne va pas faire tous les poissons non plus, mais on va en découvrir. Regardez ça, comment c'est foisonnant de vie. Est-ce que je peux m'agripper à une tortue ? Attends, attends, attends. Viens là, viens là. Viens là, viens là. Je ne m'agrippe pas à toi. Oui, je peux m'agripper à la tortue. C'est tout bête, cette interaction, mais c'est trop agréable. surtout que l'océan, enfin la mer, peut faire peur. Moi, le premier, je ne suis pas... J'ai plus de mal dans certaines parties, mais ça rappelle que c'est très beau, mais que ce n'est pas fait pour nous. Ce n'est pas notre milieu. Nous sommes peut-être les rois de la terre, mais dans l'eau, nous ne sommes que des visiteurs. Alors, on a lui... Ah, il en reste alors. Mais c'est ça, en même temps, qui est agréable dans l'eau, c'est que ça rappelle que nous... Ce n'est pas chez nous. Tu le ressens quand tu es dans l'eau. Ce n'est pas chez toi. Tu es en position d'infériorité d'un seul coup. par rapport à tout ce qui est marin. Tu sais que ta vie, finalement, n'est pas entre tes mains, mais s'il le faut, la nature peut te le rappeler très rapidement que non. Alors, il faut que je trouve tous les roues comme ça pour remettre de la vie dans le milieu pour mettre plus d'animaux, ramener de la faune. Je dois trouver des petits trucs comme ça. C'est des trucs cachés. des petits bignous. Il n'y en a pas beaucoup. Et... Je crois que normalement, je peux faire un demi-tour rapidement. Voilà, faire des petites boules comme ça. Il faut vraiment que je m'habitue au joystick. Et you... You... Ah, je savais bien que je pouvais un moment accélérer. Hop, je fais des petites boules. Normalement, il y a moyen de faire ça et d'accélérer dans la foulée et ça me permet de faire des super sauts dans la nature. Il faut vraiment que je m'habitue à ça. Là, c'est pour faire des appels. Un et deux. Je crois qu'il y a trois petits trucs comme ça à trouver. Il n'y a personne qui voudrait m'aider à me dire où est-ce que je dois aller. Je ne sais pas si j'ai tout récupéré dans la zone ça le problème mais je n'ai pas envie de partir de la zone si je n'ai pas tout récupéré. Là, haut à droite, je pourrais y aller. Ici, on l'a fait. Là, c'est la dernière zone. De toute façon, pour sortir il n'y a pas que j'active tout. Ah, le troisième. Il est là. On est là. Nous voilà. Ok, on a deux, trois petits amis. Je pourrais juste aller par là-bas parce que ce n'est pas aller faire un petit tour. Ah, je vais y arriver à faire des trucs incroyables. Vous allez voir. On va y arriver, on va y arriver. de la nage j'ai vraiment du mal. Alors, si vous voulez bien découper. Merci. Bon, on va espérer qu'on a tout récupéré dans cette zone. Mais j'ai un doute, je ne vous le cache pas. J'essaie de voir s'il y a un moyen de savoir mais non, il n'y a pas l'air. Oh, ma zette. C'est là que ça vous rappelle que vous êtes tout petit dans ce monde. Regardez ça, comment ce n'est pas accueillant. on est passé d'une zone luxuriante à une zone froide et que je n'ai pas trop envie de toucher ces murennes. Et pour la petite anecdote, j'ai eu une murenne. Elle était adorable. Je l'ai eu, elle faisait un peu moins, enfin dans les 30 cm et quand j'ai dû m'en séparer, je l'ai vendu à quelqu'un qui avait un très bel aquarium. J'ai fait attention à de l'autre, je ne voulais pas la vendre à n'importe qui, c'était mon petit bébé. Donc j'ai sélectionné sévèrement celui à qui je laisserai ma murenne. Il avait un très bel aquarium, il n'habite pas très loin de chez moi. Et donc oui, elle faisait à la fin quand je l'ai vendu dans les 1,30 m, 1,50 m à peu près. Donc quand je vous dis que ça grandit, ça grandit. Elle était adorable. c'était une murenne étoilée. Allez voir à quoi ça ressemble, c'est trop mignon. Ça ne mord pas. Du coup, elle m'a déjà niaqué quelquefois. Au petit doigt, exactement. Sachant que les murennes ont un peu de venin. Elle m'a niaqué, mais en fait, une murenne comme ça ne va pas niaqué sans raison. si elle le fait, c'est qu'elle se sent vraiment oppressée et bloquée. C'est vraiment quand je mettais la main et que je ne disais pas attention qu'elle était là en fait, elle était contre un angle et ben, en fait, elle ne me niaquait pas pour être méchante. C'était juste pour me dire attention, tu me sens oppressée. Waouh. Où est-ce qu'on est ? Je vous raconte ma vie avec tout ça, mais je pense que c'est intéressant. on parle d'eau, d'océan. Et ma petite murenne qui était adorable. Et elle était très câlin. Quand je mettais la main et qu'elle était bien, en fait, elle venait s'enrouler autour de mon bras et ça ne la dérangeait pas que d'être touchée. Même si, normalement, il ne faut pas trop être touchée parce qu'il y a des côtés visqueux qui ne vont pas leur enlever, c'est leur protection. Mais d'elle-même, en fait, elle venait, puis elle s'enroulait et puis elle se frottait contre mon bras. Et à savoir qu'une murenne, dans tous les cas, ne mordra pas ne mordra que quelque chose qui peut passer dans sa bouche. Yeah. Poing. Donc vu qu'elle pouvait ouvrir la bouche sur un centimètre, un centimètre cinq, mon petit doigt pouvait passer. Et si je ne me trompe pas, j'ai encore une petite marque sur ce doigt-là quand elle m'a niaqué parce que c'est des vraies lames de rasoir. C'est impressionnant. Ça a des toutes petites dents mais c'est des lames de rasoir. Tout ça, je vous raconte ma vie alors qu'on est sur un jour. C'est dingue. Oh, c'est beau. La vie qui revient. Un appel à protéger les océans. Et c'est vrai que les océans vont mal. On les surexploite. On détruit tout un écosystème et il faut se rappeler à quel point c'est important. Sans les océans, on n'est rien non plus. Tout est important. Mais les océans, on arrive à les détruire alors qu'on n'y vit pas. Et un si petit impact de notre part des fois sur une zone peut avoir un impact énorme finalement sur la faune et la flore. On n'a qu'à juste avoir les barrières de courail qu'on a réussi à détruire à une vitesse folle. Et c'est là qu'on voit que les jeux vidéo c'est magnifique. Alors attention parce que ça c'est un peu l'histoire du jeu. C'est le lore. Je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous puissiez comprendre un peu tout ce qui se passe. Ça c'est toutes les étapes. Alors voilà on peut voir ce que j'ai raté. J'ai raté un coquillage dans la première zone. Il y a trois coquillages par zone. Donc ça c'est le nombre de niveaux qu'on va trouver. Donc il y aura un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept niveaux. Et pour l'instant j'ai raté un coquillage sur la première zone. Au niveau du lore donc pardon excusez-moi j'ai la gorge qui gratte. Nous étions un peuple qui vivions on nous faisait des offrandes je dirais. On portait la nature en haute estime et on lui en accord j'ai trouvé mon éclairage et j'ai appris on nous faisait des offrandes pour l'océan. mais je vais vous laisser vous faire votre propre avis je m'arrêterai sur les tableaux faites-vous votre propre avis votre propre définition du jeu et j'en étais au point de dire que c'était un let's play très méta de tout ça mais que oui je pense qu'il serait bon de faire à t'as de la chance d'être mignon oh mon petit bébé ouais bah je me regardais pas comme ça j'y peux rien moi jusqu'où je peux aller j'en étais au point de dire oui il faut faire attention on devrait les problèmes c'est que c'est facile de dire ça à notre niveau à nous dans un pays où il est facile d'avoir accès à tout donc de dire aux gens faites attention il faut faire attention à notre consommation il faut faire attention à la pêche il faut faire attention il faut protéger la nature nous on a conscience de cela mais dans un pays en voie de développement et ou d'un pays qui manque de ressources et va lui dire qu'il faut faire attention alors que nous on a fait cette erreur on a été comme ça on a consommé plus de raisons parce que on avait la possibilité et que c'était nouveau pour nous et qu'on se sentait on croyait que ça allait être sans fin donc va expliquer à un pays qui découvre tout ça qui commence enfin à émerger après des années un peu de galère c'est compliqué de lui expliquer qu'ils acceptent surtout avant même d'avoir consommé de se dire on va faire attention je pars dans des débats très très grands mais vous comprenez l'idée dites moi ce que vous en pensez peut-être que je dis n'importe quoi et que je raconte des conneries il n'y a pas un truc ici pour je fouille je fouille tout 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 ce que je peux fouiller oui ça j'aime bien attendez on va remonter vite à la surface tranquillement regardez ce monde où il n'y a plus rien il n'y a pas de terre c'est l'Atlantide c'est vide et en même temps ça n'a pas l'air hostile ça qui est très bien fait je trouve on est là d'être à notre place en même temps on a l'air petit mais on ne se sent pas en danger même quand on est en dehors hormis qu'il n'y a rien du tout à perte de vue mais je ne me sens pas en danger étrangement bonjour mes copains bon bah il n'y a plus de copains je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas des épisodes trop 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 long parce que sinon ça va être interminable donc c'est une nouvelle zone une nouvelle zone incroyable et en plus on a beaucoup débattu pour l'instant dans cette première zone donc je propose qu'on s'arrête ici dans ce début de nouvelle zone un nouvel écosystème qui s'ouvre à nous de nouvelles espèces une nouvelle flore on va découvrir tout ça dans le prochain épisode mais j'espère en tout cas que ce let's play va vous plaire parce que c'est un jeu qui me tient vraiment à coeur son message me plaît énormément son gameplay son ambiance tout me plaît dans ce jeu donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire et merci à vous tous ceux qui commenteront dans la vidéo qui laissera un petit message si vous connaissez ce jeu dites le moi si vous avez d'autres jeux dans ce style n'hésitez pas à me le dire si vous avez des jeux que vous aimeriez voir des jeux qui vous tiennent à coeur n'hésitez pas à me le dire ça me fera super plaisir de les découvrir aussi je vous remercie en tout cas si vous êtes encore là à ce moment si la vidéo vous a plu merci à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner c'est un petit clic et c'est énorme un pouce bleu ceux qui sont déjà abonnés merci à vous si vous me suivez merci à vous on se retrouve dans une prochaine vidéo des bisous à la prochaine salut merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501